11 janvier, chaque année. Cette année, nous voulons bien que vous participez avec nous. Nous avons mis un feuille de route et un programme, bien sûr. Nous avons, et sur le thème, qu'on a déjà préparé, l'amour du parti et son degré de civilisation, c'est qu'il accueille, qu'il reçoit ceux qui viennent entrer au pays. Ça veut dire les immigrés. Comment intégrer les immigrés ? Ça, c'est le degré de civilisation d'un pays. Ce qui a pris le degré de civilisation d'un autre pays, c'est l'immigration des, bien sûr, des Sud Saharais, qui sont ici, avec nous, et parmi nous, et qui sont en Grèce. C'est ça le thème de cette période-là. C'est le fait qu'on a pris. On vous remercie d'abord, toujours. Et nous allons toujours avec... On réalise la politique migratoire que Saint-Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, que l'on réifie, avait assisté chaque fois à... Ça veut dire à enrichir, à soutenir, à venir beaucoup pour cette politique migratoire, pour les gens du Sud Sahara. Et que M. Guita, toujours est avec nous, et M. Conte, nous travaillons toujours sur ce plan. Et je ne sais pas, est-ce que M. Guita a quelque chose à inviter ? Je ne passe pas votre... Oui, je n'ai pas tellement encore complété ce que j'ai regardé pour une première fois. La diversité des activités qu'on aura, les différentes activités qu'on aura, c'est toujours dans le sens de la deuxième phase d'intégration, de la deuxième phase de la politique migratoire, à savoir la phase d'intégration. Parce que, une première phase, c'est que l'on est à partir du 2014 avec la régularisation. Une seconde phase, dans cette phase d'intégration, on a été mêlés pour au moins montrer combien de fois le Maroc a mûri, et le Maroc a adopté, et le Maroc est en train d'avancer dans sa politique migratoire. Parce que dans cette phase, aujourd'hui, nous sommes côte en côte. Aujourd'hui, il vient de signaler les mariages mixtes, aujourd'hui, qui sont là, sans cesse. C'est un mariage mixte qui sont là. La présence de pas mal d'entrepreneurs sous-sahariennes, le projet d'auto-entrepreneuriat, le projet d'auto-entrepreneuriat, et tant l'autre, prouve au moins à quel point le Maroc est prêt à accepter les sous-sahariennes. On a eu pas mal de régularisations des associations sous-sahariennes, et à partir de la première politique de régularisation en 2014, par la suite, après la Commission nationale de recours, il y a eu pas mal d'associations qui ont eu leur agrément, leur autorisation pour opérer dans le système de la société civile marocaine. Donc, sur ce, il y a eu beaucoup d'avancées, que nous, la société civile marocaine, la société civile marocaine et subsaharienne, ont eu une monnaie à rendre au niveau du gouvernement, parce que là, on nous a facilité la tâche, à nous aussi, d'accompagner de façon sincère la nouvelle politique migratoire. C'est pour ça qu'on ne ménage aucun effort à vouloir participer dans pas mal d'activités, à accompagner pas mal d'actions, ayant dans le sens au moins d'améliorer ou bien de consolider cette politique migratoire. Donc, à ce niveau, je crois que les différentes activités choisies par la collaboration des quatre associations sont très significatives. Sur ce, comme vous aurez à remarquer, on a eu beaucoup d'autres structures, gouvernementales, institutions, même des ministères, à savoir les jeunesses, la mairie nous a beaucoup accompagnés. Ça veut dire que les projets de telle envergure, à savoir les projets d'intégration, sont bien acceptés et accompagnés dans le bon sens. Donc, j'aimerais toutefois que les personnes qui sont là nous accompagnent, parce que dans ces activités, on a besoin de beaucoup plus de visibilité en vue d'avoir un bon dossier de communication. À ce niveau, je me lance personnellement et je lance un appel à la communauté sous-saharienne pour qu'on puisse au moins se donner la main sur les semaines, les semaines, les une semaines des activités, qu'on soit au moins main dans la main pour la réussite de ce projet. Parce que ce n'est pas une première, c'est quelque chose qui va continuer à chaque fois qu'on aura les occasions qu'on se lance là-dedans. Je ne vais pas aussi terminer sans au moins féliciter au moins l'équipe qui a eu, qui n'a aménagé encore une fois pour au moins la mise en place de ce projet. À savoir M. Jamel, M. Mahomet, il y a eu pas mal de personnes qui ont gaspillé tant d'énergie, tant de temps pour au moins la mise à pied de ce projet. Donc, c'est tellement que c'est l'occasion aussi de vous présenter un président, un acteur associatif aussi qui est tout le temps au four et au moulin pour la bonne cause, pour la phase d'intégration. M. Kamara, le président de l'association de l'association AAM, l'association d'appui aux mineurs non accompagnés au Maroc. Donc, M. Kamara Mafa, qui est parmi ou qui vient de nous rejoindre et aussi, on ne peut pas recevoir une telle question sans pouvoir au moins y donner la facilité ou bien de l'occasion de s'assigner un peu là. Vous savez, M. Kamara nous a...